J'avais oublié le sous-sol. Il y a des rails qui sont comme ça tout au-dessus de nous et qui emportent les colis jusqu'à la caisse. Et ça n'existe pas en France et ça fait chier parce que c'est génial. Cette année, je m'installe à New York. Je continuerai les allers-retours avec Monaco et Paris, mais je compte bien vous embarquer avec moi pour découvrir toujours plus d'innovation et de coulisses dans le monde du business, celui que je vis au quotidien. Ça fait plus de 10 ans que certains me suivent. Aujourd'hui, je n'ai plus 15 ans et je pense que c'est pile le moment pour revenir à zéro. Enfin, presque. C'est le moment pour moi de sortir de ma zone de confort, continuer de grandir avec vous et m'installer pour un an minimum à New York. Je ne parle pas très bien anglais, je ne connais personne ici, mais pas pour longtemps. Je vous partagerai sur mes réseaux sociaux et sur YouTube toutes les rencontres que je vais pouvoir faire, les points positifs, les points négatifs en vivant ici, et puis surtout les réussites et les fails parce qu'il y en aura. Bonjour tout le monde, bienvenue à New York. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour découvrir des magasins qui n'existent pas en France, qui sont complètement des folies pures en termes d'innovation et de business aussi. C'était impossible pour moi de démarrer cette sélection sans vous parler de Amazon Go, les magasins sans caissier ici aux Etats-Unis. Ça a été déployé en 2016 par Amazon. Le principe est simple et je t'emmène avec moi en immersion pour voir comment ça se passe quand tu vas acheter un produit sans passer par la caisse. Je rentre dans la boutique, j'ai besoin de rien faire, je dis bonjour à personne, je peux faire le tour de la boutique comme ça en moins d'une minute. Avant de rentrer dans le magasin, il faut tout simplement configurer son application Amazon pour pouvoir obtenir le QR code qui est disponible aux Etats-Unis pour le moment uniquement, évidemment. À ce moment-là, ce que vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur la chaîne YouTube qui expliquait toutes les technologies, c'est qu'au-dessus de moi, il y a toutes les caméras qui sont en train de me surveiller. Et là, je n'ai plus qu'à choisir. Je vais prendre ça. En plus, je me trouve là dans l'un des stores qui vient de déployer Amazon One pour associer sa carte bancaire à la paume de sa main pour n'avoir qu'à passer la paume de sa main et pouvoir payer pour repartir. C'est complètement taré, je suis en train de tester ça et je vous en reparlerai peut-être très bientôt dans une autre vidéo sur la chaîne. Ça fonctionne super bien, il est actuellement 9h15 du matin et les Américains viennent réellement prendre un café, une petite barre chocolatée ou autre le matin et repartent comme ça au travail sans avoir à faire la queue, sans avoir à avoir des caisses qui sont en panne, sans avoir aucun problème lié à l'humain au milieu. On en pense ce qu'on veut, mais la technologie, elle, elle marche bien. Donc là, j'ai un code qui a été généré, je le scanne, je sors et je serai débité automatiquement sur mon compte Amazon. C'est ça, Amazon Go et ça n'existe pas en France et ça fait chier parce que c'est génial. Là, je me dirige vers Best Buy qui a ouvert ici sur la 5ème avenue en 2019. Il faut savoir que Best Buy aujourd'hui, c'est 100 000 employés et en 2023, il y a 1045 magasins ici aux Etats-Unis qui ont été répertoriés. La boutique est juste immense. On trouve tout ce qui s'allume et qui s'éteint. Je ne vais pas tout vous montrer, je vous fais un récap, mais vraiment, Best Buy, c'est comme si tu étais en train de choisir pour nous en France tes produits sur Amazon. Tu as tous les corners, Samsung, Google, Apple, Elgato, les montres connectées, toutes les imprimantes. C'est un showroom, c'est une preuve de démonstration de force malgré le fait que Best Buy n'a jamais réussi à percer en Europe. Et pareil, en Chine, ils ont échoué parce que ce n'est pas la même méthode de consommation. Je vous laisserai à regarder quelques articles que je pourrais vous remettre dans la description, c'est très intéressant de comprendre. Le deuxième étage, c'est tout ce qui est caméra, appareil, photo. Il n'est pas si grand que ça, cet étage-là. C'est l'étage intermédiaire entre le premier et le troisième qui sont beaucoup plus grands. Encore une fois, voilà, tu as tous les adaptateurs, les caméras 360 degrés. Pour vous donner une idée, il y a jusqu'aux caméras Insta360 caméscope ici, tu sens vraiment qu'il manque pas trop de place. Pareil, en référence de sac photo, comment tu vas en mettre plus que ça ? C'est gigantesque. Les petits setup aussi qui sont prêts à être utilisés, mais pour ça, vous allez voir que dans l'une des autres boutiques, c'est encore plus impressionnant que ça, niveau audio, photo et vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà en tête, mettez-le à ce moment-là dans les commentaires de la vidéo. Peut-être que certains ont déjà deviné là où on va se rendre juste après. La 5ème avenue, Best Buy. 3794 m² sur la 5ème avenue. 8,25 millions de dollars par an quand même. Et ce n'est pas parmi les loyers les plus chers de ce que j'ai pu regarder. Ils avaient bien négocié pour le premier bail qui dure 10 ans. J'avais oublié le sous-sol. Tout ce qui est télé, maintenant, multimédia, c'est... Oh là là, le sous-sol est vraiment énorme. Le Google Store qui a ouvert le 17 juin 2021, qui est dans le quartier de Chelsea, qui est partie intégrante du Google Campus, qui accueille 11 000 employés. Tous les employés de New York viennent ici. C'est vers le bas de New York, sur la gauche, et qui est juste en face de l'énorme building Chelsea Market que Google vient de racheter pour 2,4 milliards de dollars. C'est la deuxième plus grosse transaction jamais effectuée ici à New York. Le Google Store est vraiment unique. Toute l'architecture et le design a été fait par Sushi Ready et son cabinet qui s'appelle Ready Made. Je cite l'architecte. L'architecture et l'intérieur du magasin sont une exposition ludique et pragmatique de la devise Form Follows Feeling. La forme suit le sentiment. Qui met l'accent sur l'interaction entre un bon design et la perception humaine. L'espace redonne aux visiteurs l'émerveillement enfantin qui suscite la technologie et l'innovation numérique exposées. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand on arrive dans le Google Store avec toutes ces lignes qui flottent comme ça dans l'air avec le gros logo Google et tous les espaces qui sont dédiés pour découvrir les produits Google comme si on était dans le métro avec les earbuds ou alors chez nous avec Google Home avec l'assistant aussi connecté. On peut vraiment tout tester jusqu'au smartphone de chez Google comme le Pixel Fold que j'ai pu prendre en main. J'aime vraiment beaucoup l'univers de ce Google Store. Sachez qu'ils organisent aussi chaque semaine des événements comme des cours de fitness ou des concerts pour que les clients puissent prendre naturellement en main les produits. Évidemment, je n'ai pas tout le setup avec moi. Je dois le reconstruire ici à New York pour être fin prêt à vous retrouver sur Twitch. Donc cet après-midi, direction B&H. L'aventure de B&H a démarré en 1973 dans le quartier de Tribeca à New York avec Herman et Blimey Schrader qui ont fondé un magasin de pellicules. Et ce n'est qu'en 1997 que B&H déménage à son emplacement actuel au sud de Hell's Kitchen en plein cœur de New York. Depuis, ils n'ont fait que s'agrandir. Il y a un étage là auquel je me rends. Au total, c'est 6500 m² de photos et de vidéos. Vraiment, vous avez tout le matériel dont on peut avoir besoin en tant que photographe ou vidéaste professionnel également puisqu'il y a des références à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le magasin s'est tellement agrandi que depuis maintenant quelques temps, les équipes qui s'occupent du marketing, du SAV sont sur la 9e avenue. Ils ont dû déménager et réouvrir d'autres bureaux pour conserver uniquement cette adresse pour le matériel photo et vidéo. Il y a même un espace dédié à tous les produits en vente qui sont d'occasion pour pouvoir tester les produits. Il y a même un set photo qui est installé ici pour que tu puisses positionner tes produits et les tester avec un vrai fond. C'est incroyable. Franchement, c'est des malades. 6500 m², c'est très grand. Du coup, pour pouvoir apporter les colis depuis chaque corner et chaque stand différent, il y a des rails qui sont comme ça tout au-dessus de nous et qui emportent les colis jusqu'à la caisse. Sur le shopping du jour, il va me falloir une light. Pour ça, je vais repartir du côté de chez Aputure histoire d'avoir un bel éclairage pour vous retrouver sur Twitch tous les mercredis à 18h. Quelques accessoires niveau câbles. Ensuite, une petite mixette qui récupère à la fois le HDMI et l'audio en XLR depuis mon microphone. Là, ce sera un micro canon de chez Sennheiser que j'utilise. Je finis d'acheter tout ce qu'il me faut et on sera enfin prêts puisque pour moi, c'est dans deux jours le premier stream depuis New York. Quand je vous dis qu'on pouvait tester les setups, regardez ce qu'on a à disposition juste pour essayer les produits. On vient de me renseigner, j'ai demandé à avoir des références exactes. Tu repars avec un ticket, à ce moment-là, il passe ta commande dans les chariots et tu récupères ta commande directement au cash-out. Très efficace et ça t'évite de te balader avec énormément de matos dans le magasin. Tout ça pour te laisser encore plus de temps afin de choisir d'autres produits avant de passer à la caisse. Là, on va être bien. Je voulais terminer ici sur ce lieu emblématique à l'Apple Store de la 5e avenue dont je vais vous reparler très bientôt dans une des prochaines vidéos puisque j'ai décidé de consacrer une vidéo entièrement à l'histoire de cet Apple Store qui est unique au monde. Il est 23h là où je vous parle et il est ouvert. Il est ouvert 24h, 24h, 7 jours sur 7, 365 jours par an. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces lieux vous auront autant excités que moi. Si vous avez la chance de voyager un jour à New York, n'oubliez pas de les ajouter à votre checklist. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada